La deuxième vague de la maladie à coronavirus. Le ministre de la Santé est catégorique. Libération et le quotidien mettent en exergue ces propos selon lesquels nous sommes dans la deuxième vague. Il faut l'accepter. Ainsi, pour freiner la propagation du virus, l'observateur rapporte qu'Aboulaye Dufsar prône la tolérance zéro pour le respect des mesures barrières. Dans ton ferme, il déclare qu'ils ne laisseront pas les récalcitrants remettre en cause toute une stratégie. D'ailleurs, à la une du quotidien Le Soleil, il déclare que s'il le faut, on va corser les mesures. Ainsi, sur ça, affirme que Dufsar est en guerre. En guerre contre le Covid jusqu'à l'Assemblée nationale. A l'Assemblée, justement, l'observateur nous apprend qu'après Marie-Louise Duf décédée et le député Mamoudou Lamine Diallo testé positif, d'autres députés ont déjà été testés et déclarés positifs au Covid-19. Cinq cas confirmés, dont deux dans un état grave. Mon confrère souligne qu'ils étaient trois députés à être admis en réanimation. L'un est sorti de la salle de réanimation et son état de santé est devenu stable. Mais la situation, selon l'Obs, semble plus catastrophique que cela. Un député de Borghizguis confie au journal que plusieurs parlementaires sont actuellement malades et sont internés dans des hôpitaux. Source A précise que trois députés sont actuellement internés à l'hôpital principal. Alors, où en est le Sénégal avec l'acquisition du vaccin ? Hier, comme le font Savoir, Le Soleil et les autres journaux, le ministre de la Santé, Abdoulaye Dioufsar, a indiqué que le Sénégal va opter pour le vaccin homologué par l'OMS. En attendant, le ministre de l'Intérieur a pris des mesures restrictives pour freiner la propagation du virus. C'est à travers un communiqué. Vox Populi en a pris connaissance et affirme qu'Antoine Félix Dioum interdit tout. Selon le journal Le Quotidien, les lieux de rassemblement sont fermés. Vox Populi renchérit que les rassemblements sont bannis, les plages, terrains de sport, espaces publics et salles de spectacle fermées. Ce n'est pas tout. Le masque est obligatoire dans les transports, les services publics et privés, les marchés et centres commerciaux. L'AS conclut que le Covid douche, artistes, fêtards et sportifs. Pour Tribune, le Covid annule les fêtes de fin d'année. De la politique avec enquête qui met à sa une une photo de Khalifa Ababa Karsal et Ousmane Sonko côte à côte. Le journal traite de la recomposition de l'opposition sénégalaise. L'impérieuse union, un dossier sur le sujet. Enquête souligne que l'opposition cherche les moyens de contre-carrer la grande alliance au pouvoir. Elle se refait une nouvelle santé en vue de faire face à la composition du camp d'en face et de préparer les prochaines échéances électorales. Et de plus en plus, Sonko se présente comme le point de convergence de ses aspirations. Les prochaines échéances, dont les locales, le ministre de l'Intérieur rassure que toutes les dispositions matérielles seront prises le moment venu pour les organiser en 2021. C'est ce que rapportent en tous les cas les échos. Antoine Félix-Diom était à l'Assemblée nationale hier pour l'examen du budget de son département. Selon les échos, il a déclaré devant les députés que la totalité des agents issus de la première génération des ASP sera insérée. Il a aussi fait état d'un code de déontologie, de discipline et d'un nouveau système de perception des amendes pour lutter contre la corruption dans la police. A lire dans le témoin le parcours du directeur de cabinet du président Salle, Mahmoud Saleh, un trotskiste politiquement contesté. Walf Quotidien parle aussi de lui dans sa livraison du jour. Saleh, l'homme à abattre, l'ennemi public numéro 1. A vos kiosques et bonne lecture.